Déjà, oui, encouragez-vous par les saveurs du Sénégal pour l'initiative. Il y a quand même un magasin, un magasin, dans le district Maronguisman. Je pense que tout le monde a passé le centre du Bessamé. Je pense que tout le monde a été conçu. Je pense que nous avons déjà accompagné notre maurie. Je pense que nous avons une recontractivisation de l'entreprise du Sénégal. Nous avons des entreprises du Sénégal qui produira. Nous avons appris à ce que nous avons appris. Nous avons dit que nous avons des économies d'échecs. Nous avons dit que nous avons appris des financements que nous avons accompagnés à la RCR. C'est justement la conciliation des financements. Parce que le FES est là. La PND est là. Ils nous fournissent dans tous les projets. Comme il y a des fonds avec les femmes de Gigaishor. Nous avons des financements de 520 millions. Des femmes transformatrices de la Mande, etc. Donc, je crois qu'il y a ce que nous devons être moins structurés pour. Mais déjà, il n'y a pas. Ensuite, participation au niveau du Trocadéro. Nous avons des agences qui nous accompagnent à l'export. Comme la CEDEX. Nous avons des stands accompagnés. Nous avons des partenaires. Souvent, ce qui manque, et c'est ça l'objectif justement de la caravan, c'est la visibilité. L'information. C'est-à-dire que les PME n'ont pas toutes les informations sur ce que l'État leur propose. Parce qu'on a fait une enquête. Pour savoir quelle est la problématique des PME. Mais moins de 25% savent ce que l'État propose. Moins de 25% connaissent comment ? On rédige. On n'a pas de l'offre. Moins de 25% connaissent le Côte d'Immas. Donc, souvent, les PME n'ont pas l'État de proposer. Or, il y a un moment. Donc, je crois que le Lourou, il connaît fait tout. C'est une maison très intéressante. Il m'a insisté encore sur les supporters. Il m'a insisté encore sur les supporters. Il m'a dit que les PME ne sont pas les gens. Il m'a dit que les PME ne sont pas les gens. Il m'a dit que les PME ne sont pas les gens de femme. Il m'a dit que les PME ne sont pas les gens. Il m'a dit que les PME ne sont pas les gens. Les PME ne sont pas les gens. Aujourd'hui, il y a le Biennale des Arts à Dakar. Très grand succès. Les artistes sénégalais qui font des tableaux qui sont dans l'art plastique. Mais c'est exceptionnel. Or, la culture... C'est quasiment la deuxième source de revenu pour l'économie américaine. C'est quasiment avant le patron. Dans le domaine de la culture toujours, regardez les films. J'ai toujours raconté cette histoire. Regardez les films qui se font actuellement au Sénégal. Et qui, dans ma mère, les iraient. Mais quand vous regardez les statistiques d'importation du film du Mexique et du Brésil, ça a beaucoup baissé. Du fait justement, parce qu'il y a des jeunes qui ont pris l'initiative. Aujourd'hui, les télévisions, c'est-à-dire le TFM ou la RPS, connaît d'un gramme ce film sénégalais produit par des gens sénégalais. Mais ça, c'est de l'initiative. Et dans les années qui viennent, ça pourrait être la première source de revenu du Sénégal. Comme c'est au Nigeria, au Nigeria avec le Bollywood, le Nollywood par fond. C'est devenu une source extrêmement importante en termes de revenu. Donc, c'est pourquoi je dis aux jeunes, mais tout ça, ce sont des niches de producteurs. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les TIC, qui inventeraient juste une plateforme informatique de téléchargement de films fabriquée par les jeunes sénégalais. Mais c'est un marché énorme. Avec maintenant les smartphones. Et ça, ça fait partie aussi des moteurs du plan sénégalais. L'économie numérique, la culture, le tourisme, l'agriculture, etc. Donc, j'insiste beaucoup pour que les jeunes également, puisque je vois des jeunes ici. Avant le Négué, le plan sénégalais, mais j'en ai dit, comment je peux faire pour m'être accompagné ? Baudidil, il y a des revenus énormes. Tout à l'heure, tout réparer de jeunes filles, je pense que vous êtes de Zéganchor, c'est ça ? J'ai dit à Zéganchor il y a deux jours, où le gouvernement a pris une décision que l'anacard de Zéganchor sera maintenant exporté à partir du port de Zéganchor. Mais c'est 50 milliards. 50 milliards aujourd'hui, qui passent par le trafic illicite, par des frontières poreuses qui vont agarrer, qui se font réexporter. Or, 50 milliards, quand on l'a mené justement au peuple de Zéganchor, mais c'est toute une économie autour de ça, sur la chaîne de valeur. Du transport à la restauration, au tourisme, à la transformation, tout ça, c'est une économie qui se craint. Ça, c'est une niche à exploiter aujourd'hui tout de suite. La mangue de Zéganchor, je vais lancer au mois du début juin la première campagne de l'Allemagne à Mignona. Parce que nous sommes en train de construire à Mignona un simple conditionnement de la peuple de Mignona. Un financement de 300 millions, nous sommes en train de construire à Mignona. Vous allez chez mes parents, Futada. Il y en a encore beaucoup de banques. Donc, la banque de Zéganchor, ne serait-ce que de faire le lien entre la banque de Zéganchor et les marchés intérieurs, vous approvisionnez 57% de notre production de près de 150 000 dollars. Mais pourquoi des jeunes ne diraient pas, bon désormais moi, je vais vendre de la banque de Zéganchor à Durbel ou de Zéganchor à Mata. On vous accompagne, on vous fait ruer des camions, on va acheter des camions. Et ça devient une opération. Il faut changer de logiciel. Bon, moi j'anticipe sur ce que je le dis, mais je le dis calme. Il faut changer de logiciel. C'est-à-dire qu'avant on pensait qu'il faut apprendre à être fonctionnaire et travailler. Maintenant il faut être créateur d'emploi, c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire quand tu es jeune, dis-toi que tu es créateur d'emploi. Moi jeune, comment je peux créer un emploi? Mais vous créez votre entreprise. Et le statut de l'entrepreneuriat, donc c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est un des points aussi que l'attraction des PME partagera avec lui. Le statut de l'entrepreneuriat parle aussi des statuts qui permettent justement à ce que l'entrepreneuriat se voit plus. C'est pour vous dire que le président Matissal a mis le secteur privé au cœur toutes les politiques que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi, comme le disait tout, effectivement nous avons pris des mesures qui n'ont jamais été prises au Sénégal depuis l'indépendance. Le riz aujourd'hui, il est contingenté au Sénégal. Le riz est soumis à Quotan. Le président Duf a voulu le faire, il date l'été là, mais ça a failli. M. Namaste, vous pouvez continuer. Mais ça veut faire une démolition. On l'apprentissante parce qu'il y a des PME qui font du riz dans la zone nord, qui font même du riz basmatique, parfumé, quoi, même porté au jour du Pakistan. Aujourd'hui, il y a les Sénégalais qui le font. Du riz parfumé, ultra-sophistique. Qu'ils vendent à 1630 euros. Aujourd'hui, le Sénégalais est autosyvisant en pomme de terre. Autosyvisant. On fait plus de 65 000 tonnes. Et ça, c'est entre 2013 maintenant. Ce n'est pas des choses qui... En 2013, on est autour de 10 000, 6 000, 10 000 tonnes. Là, on est à 65 000 tonnes. Parce qu'en même temps, on passe les mêmes régulations. Des investisseurs sont venus investir des dizaines de milliards pour la fabrication et la conservation de la pomme de terre. Pourquoi ? C'est pourquoi je veux le Sénégalais ? C'est la pomme de terre. Et la raison pour laquelle la pomme de terre a tellement blessé que les producteurs sont venus faire... ...